Nous voilà le 15 août 2017. Comme j'ai fait un beau vol en plein air en montagne hier, vous aurez droit à un nouvel épisode que je vais improviser. Dans ces vidéos genues, je dois aussi vous informer de l'actualité dans le monde des sciences. Comme je l'ai fait par exemple pour la cartographie du ciel à très grande échelle qui avait été donnée le 30 janvier 2017 avec l'histoire du Great Trepeller. Et bien là, il y a une déclaration assez nouvelle. qui est faite par un physicien-théoricien et non pas par un journaliste dans le numéro de juillet-août de la revue Ciel-Espace. Un numéro centré sur la nature de la force de gravité. Dans ce numéro, le physicien-théoricien Pierre Salati, qui est né en 1958 et qui a soutenu sa thèse en 1981 et qui est une auteure de nombreux articles, publie un article de deux pleines pages sur les thèmes de la supersymétrie et de la matière sombre et des particules faiblement interactives. Alors voici le titre de cet article. Vous comprenez tout de suite pourquoi un tel titre a attiré mon attention. Il y a trois façons de détecter ces particules supersymétriques. La première, c'est dans les accélérateurs de particules et là, le résultat était négatif. La seconde technique consiste à essayer de capturer des particules qui existeraient dans ce qu'on appelle le rayonnement cosmique en installant le laboratoire dans les profondeurs de la Terre pour se protéger du bruit de fond. Alors ça, j'ai déjà parlé de ces expériences. Enfin, la troisième technique repose sur les appareils qui sont mis à ce moment-là dans la station spatiale. Toujours est-il que Pierre Salati, dans cet article de Ciel et Espace de l'été 2017, qui a beaucoup œuvré autour de ces expériences, avoue qu'il est découragé et ne croit plus à la possibilité de détecter la matière noire de cette façon en disant qu'il est temps de sortir de l'impasse. C'est très gentil de parler de particules supersymétriques et de supersymétrie, mais est-ce qu'on ne pourrait pas en dire plus sur ce sujet ? Et là, il faut faire appel au concept de groupe et peut-être que par analogie, vous pourrez comprendre un peu de quoi il retourne. J'ai déjà parlé de ça dans un épisode précédent en partant de l'espace euclidien avec un groupe que tout le monde peut comprendre qui est constitué de différents constituants comme les rotations, les translations, les symétries et en montrant justement que en cherchant ce qui était invariant par l'action de ces composants qu'on appelle des sous-groupes, on voyait apparaître des objets. En quelque sorte, le groupe génère des choses et dans le cas du groupe d'euclidien, les choses, ce sont la sphère, le plan, la droite, des choses comme ça. Ensuite, j'ai essayé de tenter une analogie avec le groupe de Poincaré qui ne génère pas des objets, mais il génère des mouvements. Et à ce moment-là, l'étude des composantes de ce groupe faisait apparaître des mouvements différents qui permettent de classer les particules selon leurs mouvements. Vous trouvez ainsi le mouvement du photon ou le mouvement de particules à masse non nulle. Vous voyez apparaître une chose aussi bizarre que le spin. Alors effectivement, dans ces fabrications de choses à partir des groupes, on trouve ce qu'on pourrait appeler des paramètres libres. C'est-à-dire qu'effectivement, si je prends le groupe d'euclidien, avec ça, je fabrique un objet qui s'appelle la sphère, mais il y a une infinité de sphères et à ce moment-là, j'ai un paramètre libre, c'est le rayon, le rayon R de la sphère. Ensuite, si je prends le groupe de Poincaré, je vais fabriquer des mouvements et ces mouvements seront caractérisés par un certain nombre de paramètres libres comme par exemple l'énergie qui pourra prendre toutes les valeurs qu'on voudra. Et là, il convient d'apporter une petite précision de langage. Les mathématiciens et donc les physiciens théoriciens ont une façon bien aimée d'employer le mot symétrie. Pour nous, symétrie, on pense à une symétrie par rapport à quelque chose, une symétrie par rapport à un plan, par rapport à un point. Non, non. Pour un physicien théoriciens, une symétrie, c'est simplement une opération qui conserve quelque chose. Alors par exemple, une rotation, c'est une symétrie. Une translation, c'est une symétrie. Bon, alors effectivement, c'est un peu déconcertant, mais il faut vous y faire. Donc, un groupe, c'est constitué de tout un ensemble de symétries combinées les unes avec les autres. Par exemple, le groupe de Clyde, c'est constitué par la symétrie de rotation et la symétrie de translation et puis la symétrie par rapport à un point ou par rapport à un plan. Et là, je vais évoquer un théorème qui est une contribution absolument majeure à la physique théorique moderne qui est due à une mathématicienne qui s'appelle Amy Notaire qui était une assistante du grand mathématicien David Hilbert. Et ce théorème de Notaire dit qu'à chaque fois qu'il y a comme ça un sous-groupe, une composante d'un groupe, il y a la conservation de quelque chose. Ça peut être par exemple un vecteur, le vecteur impulsion, le vecteur spin ou alors simplement un scalaire. Il ne faut pas croire que les groupes de la physique soient des choses totalement abstraites. Par exemple, le groupe de Poincaré, il agit sur vous au quotidien. Vous ne vous en rendez pas compte. Souriau aimait bien les expériences conceptuelles sur ce plan. Un jour, j'étais chez lui. Il me dit, tiens, tu vas fermer les rideaux. Alors, on s'isole. On s'assied sur des fauteuils. Et il me dit, tu ne bouges pas et tu attends. Alors, j'attends. Et au bout d'une minute ou deux, je dis, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Eh bien, il dit, nous sommes en train de vivre une translation temporelle. Effectivement, on se déplaçait dans le temps. Donc, un sous-groupe du groupe de Poincaré. Et à ce sous-groupe du groupe de Poincaré, Émile de Terre montre qu'on associe un scalaire qui est l'énergie. J'ai cité au passage ce théorème, mais l'œuvre d'Émile de Terre a couvert un nombre considérable de domaines allant de l'algebra, à la théorie des groupes, à la topologie. Mais dans cette Allemagne de début de siècle très conservatrice, elle a souffert de l'hostilité des professeurs qui jugeaient inconvenant qu'un enseignement soit délivré par une femme à l'université. Après sa mort survenue en 1935, Albert Einstein a publié le commentaire suivant dans le New York Times. Selon le jugement de la plupart des mathématiciens compétents en vie, Fräulein Noter était le génie mathématique créatif le plus considérable produit depuis que les femmes ont eu accès aux études supérieures jusqu'à aujourd'hui. Dans le domaine de l'algèbre, elle a occupé les mathématiciens les plus doués depuis des siècles. Elle a découvert des méthodes qui sont avérées d'une importance énorme pour les recherches de l'actuelle nouvelle génération de mathématiciens. L'Allemagne de cette époque était une véritable pépinière de mathématiciens extrêmement brillants et un certain nombre d'entre eux durent émigrer hors d'Allemagne lorsque Hitler décida de purger l'université de ses juifs. Évidemment, Amy Noter était juive donc elle dut partir comme Einstein également pour les Etats-Unis. Et là, on peut citer une anecdote. Rust était le ministre de la science dans l'Allemagne nazie et un jour il déjeunait avec Hilbert et il lui a dit « Professeur Hilbert, est-ce que votre université a beaucoup souffert du départ des juifs ? » « Non, non, dit Hilbert, non. » « Ah bon, elle n'a pas souffert ? » « Non, non, elle n'existe plus, c'est tout. » J'avais prévu de vous parler de la supersymétrie et en voyant ce début de vidéo mon épouse dirait certainement « Quand Jean-Pierre veut vous parler de la façon de cuire à neuf, il va commencer par vous parler de l'enfance malheureuse de la poule. » Je viens de revoir ce qui va suivre et je me demande si j'ai eu raison de vous faire cette digression pour évoquer ce que pouvait être la supersymétrie parce que finalement, ce n'est pas tellement important. Disons que vous pouvez très bien sauter ce passage sans problème qui simplement essaye d'évoquer le fait que dans la physique, on a un espace, un groupe et puis les objets qui vont avec. Bon. « Lançons-nous dans cette digression. » Ce qu'on peut retenir, c'est que la physique, c'est avant tout une histoire de groupe. On définit une sorte de terrain de jeu, on peut appeler ça un espace, puis après, il y a le groupe qui va avec et ce groupe est assez gentil pour générer les objets qui vont représenter les choses. Je reprends des choses que j'ai déjà dites plus haut, mais comme c'est assez subtil, ce n'est peut-être pas mauvais de répéter. Premier terrain de jeu, l'espace euclidien. Le groupe qui lui est associé, c'est le groupe euclid et ce groupe sécrète des objets qui s'ébattent dans ce terrain de jeu qui sont la droite, le plan, la sphère et on voit au passage que des objets comme la sphère, par exemple, on doit leur associer une grandeur qui, à ce moment-là, devient un paramètre, un paramètre libre qui est le rayon de la sphère. Deuxième terrain de jeu, l'espace-temps, celui de la relativité restreinte, l'espace-temps de Minkowski. On a déjà abordé ces questions dans les vidéos précédentes. Il y a un groupe qui va avec qui est le groupe de points carrés et ce groupe de points carrés sécrète des objets qui sont des mouvements, des mouvements particuliers, le mouvement du photon, le mouvement du point matériel et là encore, on va tomber sur des paramètres libres qui vont être l'énergie associée à ce mouvement, le spin associé à ce mouvement, l'impulsion associée à ce mouvement et à ce stade-là, rien n'est quantifié. Les particules peuvent avoir un spin quelconque. Alors, une deuxième idée clé, les groupes qu'on présente ici doivent être considérés comme des assemblages, comme des produits de différents types de transformations. Alors, je donnerai simplement l'exemple du groupe de Euclide. Le groupe de Euclide, on le fabrique avec le produit de trois types de transformations. La symétrie par rapport à un plan, le sous-groupe des différentes rotations possibles et la translation. En combinant ces trois types d'actions, on obtient tout ce qu'on peut faire avec le groupe de Euclide. Et vous remarquez qu'entre ces différents mots, j'ai mis le signe « multiplié par » et c'est ce que font les mathématiciens et les physiciens-théoriciens. Enfin, il reste à bien admettre que pour les mathématiciens et les physiciens-théoriciens, tout est symétrie. Par exemple, dans le groupe de Euclide, vous avez ce sous-groupe des translations. Pour eux, c'est une symétrie. Donc, autrement dit, dans tous ces groupes, y compris pour la mécanique quantique, le groupe qui va gérer tout ça, c'est un produit de différentes symétries. Vous avez sans doute dû entendre parler de ce qu'on appelle le modèle standard. C'est quelque chose qui a émergé dans le courant des années 70 et qui représente le fin du fin en matière de physique théorique. Alors là encore, on a un terrain de jeu, un contexte qui est l'espace de la physique quantique. et dans cet espace, on aura un groupe qui est le groupe du modèle standard qui est le produit de différentes symétries. Alors vous voyez, nous avons une chose qui s'appelle SU3, puis nous avons SU2 et nous avons U1. Ce groupe va générer, à son tour, des objets. Et alors, ce qui est extraordinaire dans la mécanique quantique, c'est qu'elle décrit à la fois les objets et les forces. C'est comme dans un mécano ou dans un Lego où vous avez des éléments de structure et puis vous avez des pièces qui assurent l'assemblage. Alors commençons par les briques élémentaires. Avec l'émergence de ce modèle standard, le neutron et le proton ne sont plus des briques élémentaires. Ce sont des assemblages de quarks. Donc on a un certain nombre de quarks. et après, on a l'électron, le muon, la particule taux. Trois types de neutrinos. Voilà pour les objets. Ensuite, il y a les forces qui relient ces différents objets. Nous avons la force électromagnétique et là, la particule médiatrice, celle qui matérialise cette force, c'est le photon qui est à la fois une particule en tant que telle et également une particule médiatrice. Ensuite, on a deux autres types de forces. On a l'interaction forte qui gère tout ce qui concerne les noyaux. C'est ce qui assure la cohésion entre les quarks et la particule médiatrice et le gluon. Et puis, il y a deux autres types de particules, la particule Z et la particule W qui gèrent ce qu'on appelle l'interaction faible. Mais ce qu'il faut retenir là-dedans, ce n'est pas le détail de ce bestiaire. C'est simplement qu'on a un espace qui est celui de la mécanique quantique. On a un groupe de symétrie et ce groupe de symétrie a généré tout un Lego avec des objets et des particules médiatrices. Le Lego de ce modèle standard est extraordinaire de cohésion, de logique. On a l'impression qu'on a tout compris. Simplement, souvenez-vous d'une chose, c'est qu'il y a 19 paramètres libres. Des paramètres qu'on ne sait pas déterminer autrement qu'en les mesurant. Dans les accélérateurs de particules qui sont maintenant des collisionneurs comme le LHC, Large Hadron Collider, on lance des particules avec une vitesse relativiste l'une contre l'autre et puis on essaye de voir ce qui se passe. L'énergie cinétique de ces particules va être équivalente à l'énergie thermique qui se trouvait dans le cosmos à une certaine époque et ça a donné naissance à toute une gamme d'expériences plus passionnantes les unes que les autres. Avec les accélérateurs, on procède au démontage du réel et pour démonter, on casse. Et effectivement, il a fallu attendre d'avoir assez d'énergie pour pouvoir casser les éléments constitutifs du noyau, le proton, le neutron, pour faire apparaître ce thème des quarks. Ces quarks, on doit cette théorie à Murray et Gellman qui l'a émise en 1961 et évidemment, les physiciens espéraient pouvoir observer des quarks dans les expériences qui se faisaient dans leurs accélérateurs. Ces particules, les quarks, ont une propriété qui est celle de posséder des charges électriques fractionnaires. Au lieu d'avoir des charges entières comme l'électron, comme le proton, moins 1, plus 1, elles ont des charges 2 tiers, moins 1 tiers et vous savez, je l'ai déjà évoqué dans une vidéo précédente, qu'on mesure la charge électrique des particules en les faisant tourner dans un champ magnétique. C'est comme ça qu'on a vu que s'il y avait des particules qui étaient d'une charge négative, les électrons, il y avait aussi des particules qui se comportaient comme les électrons mais avec une charge positive, c'est-à-dire de positons et c'est comme ça qu'on a mis en évidence l'existence de l'antimatière qui avait été prédite par Dirac. Et bien là, évidemment, les gens sont précipités pour dire est-ce qu'on va trouver des particules avec des charges fractionnaires ? Et là, ça a été la déception impossible. On a fini par en conclure à l'aube de ces années 70 que les quarks ne pouvaient pas exister à l'état libre. Ils se recombinaient immédiatement. Enfin, il y avait quelque chose de très bizarre. Et en fait, là, c'est la frontière, c'est le mur. Et c'est un petit peu, on pourrait dire, normal de constater que la physique théorique se heurte à un véritable mur depuis, on pourrait dire, 50 ans. C'est-à-dire que entre le début du siècle et 1970 avec l'émergence de ce modèle standard, il y a eu une construction absolument fantastique avec des trésors de travaux théoriques plus sophistiqués les uns que les autres qui a abouti à ce modèle standard. Et puis là, depuis 50 ans, c'est le vide, c'est le désert. C'est pour ça qu'il y a plus de 30 ans, les physiciens théoriciens ont tenté l'aventure des supercordes qui était une approche complètement différente. Et là non plus, ça n'a pas abouti. Mais les physiciens ne voulaient pas en rester là, ils voulaient savoir ce qui se passait dans l'univers quand la température était encore plus élevée. Alors ça les a amenés à chaque fois à augmenter la puissance de leurs accélérateurs de particules. C'est ce qui a amené la construction au CERN à Genève du fameux LHT qui est capable de projeter deux protons qui ont chacun 7 terres électronvolts d'énergie ce qui fait que ça fait 14 au total. Et à ce moment-là, le modèle théorique qui a émergé a consisté à ajouter une nouvelle symétrie. Et cette nouvelle symétrie avait comme conséquence qu'on pouvait prendre toutes les particules existantes dotées d'un spin et on enlevait un demi au spin et on obtenait une nouvelle famille de particules qu'on a appelées les particules supersymétriques les partenaires supersymétriques de ces particules. Alors il y avait le photino le neutralino le zino enfin tous ces trucs-là. Le LHC a été créé pour mettre en évidence ces particules et le résultat néant. Je reviens maintenant à l'article de l'été 2017 du physicien théoricien Pierre Salati « Matières noires et les temps de sortir de l'impasse ». Dans cet article il fait état de l'échec des tentatives d'observation de ces super particules qui sont les neutralino. J'ai déjà évoqué dans une vidéo précédente le travail énorme qu'a fourni la pauvre Elena Aprillet enfermée dans le tunnel du Grand Sasso sous 1400 mètres de roche et construisant un détecteur à base de xénon liquide pour essayer d'attraper ces fameux neutralinos. La masse du xénon dans ce détecteur avait été portée à une tonne et les moyens d'investigation étaient extrêmement précis. Aussi vraiment si des neutralinos devaient traverser le détecteur on devait les capter. Salati écrit mais cette réussite technique incontestable ne doit pas occulter la leçon qu'il nous faut désormais tirer. Nous n'avons toujours pas détecté le moindre WIMP en provenance de l'espace. Il s'agissait là d'une tentative de détecter ces particules qui pouvaient constituer la matière noire dans des abris souterrains sous 1400 mètres de roches. Mais j'ai déjà évoqué ça dans une vidéo précédente à l'instigation du professeur Ting prix Nobel on a installé à grands frais un détecteur sur la station spatiale internationale. A propos des dernières campagnes d'observation dans cette station spatiale Pierre Salati écrit compte tenu des incertitudes théoriques nous sommes sceptiques. Et voici sa conclusion générale. Les résultats négatifs de Xénon 1T et l'absence d'anomalies inexplicables dans le rayonnement cosmique sont à prendre au sérieux. La chasse aux WIMS a été engagée depuis 30 ans et pas le moindre signal qu'on puisse leur imputer n'a été découvert jusqu'ici. Pour clore le tableau les grandes collaborations autour du grand collisioneur de Hadron le LHC au CERN de Genève a permis de découvrir le boson de Higgs tant attendu mais elles n'ont toujours pas produit la moindre particule supersymétrique ni déceler le moindre indice en faveur des extensions du modèle standard. Même s'il ne l'avoue pas ouvertement nombre de mes collègues commencent à être pessimistes. Le royaume des particules serait-il désert jusqu'à l'échelle de Planck où s'exerce la gravité quantique ? Et là vous voyez qu'il s'agit d'un scepticisme beaucoup plus profond manifesté par Salati concernant l'extension de la physique des particules vers des plus hautes énergies jusqu'à cette énergie correspondant au Big Bang. Il exprime à voix haute ce que de plus en plus de théoriciens pensent tout bas. Toujours est-il que le modèle de la matière sombre cette fois-ci a vraiment du plomb dans l'aile. de la matière